Le bateau flottant au bout de 2h30 en bateau, voici le F-Peso Leopold Sedar-Senghor, du nom du champ pétrolier Sangomar, situé à 100 km au large de Dakar. Le président de la République, Basiro Djemay Fai, y arrive par la voie aérienne. Après avoir reçu l'échantillon du premier baril au palais de la République, le chef de l'État vient constater sur place l'état d'avancement de la production. Première étape, un briefing sur le dispositif de sécurité et le cadre contractuel du projet. Le président de la République passe ensuite par la passerelle centrale jusqu'à la tourelle. Avec un aperçu général de l'utilisation et de l'utilité des différents modules. Monsieur le président, nous va arriver au niveau de la tourelle. Cette tourelle, c'est là où les ombilicaux qui amènent des idocabées qui sont issus du fond marin arrivent au niveau du F-Peso. Nous avons 23 puits. A la tête de chacune de ces 23 puits, nous avons des arbres de noël. Les arbres de noël qui permettent de faire la sécurisation de ces puits, mais également de faire l'ouverture, la fermeture de ces puits. À partir de la salle de commande et de contrôle, nous verrons quand on arrivera au niveau des cachets d'habitation. À côté de ces arbres de noël, nous avons bien sûr ce que l'on appelle des flexibles jumpers, qui connectent ces arbres de noël aux conduites d'écoulement qui sont les floreilles. Ensuite, le pétrole transit au niveau de ces conduites d'écoulement sont connectés par des raccordements aux flexibles. Le fond marin est qui remonte les 850 mètres de profondeur jusqu'au niveau du F-Peso. Ces flexibles sont appelés risers. Ces risers vont rentrer au niveau de la partie géostationnelle, remonter jusqu'au top. À partir du top, ils vont être distribués au niveau des suivels. Ce sont ces suivels-là, puisqu'on a une chambre qui connaît la partie géostationnelle, ces parties pivotantes qui tournent. On aura toujours des citocardures qui vont être injectées au niveau de ces suivels-là, qui vont être ramenées au niveau du poids. Avec les puits reliés à la tourelle, le brut obtenu est un mélange composé d'huile, d'eau et de gaz. Avec cette torche tout le temps allumée, les générateurs et autres installations brûlent le stock pour séparer le gaz du pétrole et récupérer l'eau qui sera ensuite traitée et reversée en mer. Le pétrole stabilisé est ainsi stocké. Dès que l'équipe de production stabilise le produit, nous le recevons au niveau de nos tanks. Et puis, disposés comme ça, on a à peu près 13 tanks disponibles, que nous stockons le produit fini et puis prêts à être déchargés au niveau du tandem à l'arrière. Dès qu'on tanqueur arrive, donc on est prêt à envoyer le produit au niveau du metrinskid. Vous êtes passé là-bas, vous avez ouvert une valve, donc ça va passer de là-bas et puis descendre. Étape essentielle des installations, le module de comptage des hydrocarbures. Après un contact physique avec le dispositif, le président de la République procède à un jeu de questions-réponses qui lui permet de mieux comprendre le mécanisme. On a en ce moment trois puits qui sont en production, qui sont tous du côté sud. Donc on a SSP-03, SSP-19 et SSP-23. Donc on va prendre l'exemple de SSP-03. Tout commence par ici. Donc on passe à travers une première vanne de sécurité, là. Puis on passe à travers plusieurs vannes et on arrive ici. On a un début-mètre qui est très important et qui nous donne une idée de tout ce qu'on produit en termes de gaz, en termes d'huile et en termes d'eau. Donc sortant de chaque puits, on sait exactement la quantité qu'on est en train de produire à travers ces puits. À partir de là, on passe à travers un système de tuyaux qui se trouve dans le fond marin. Donc l'huile suit ce cours-là jusqu'au niveau de la tourelle. Après le premier baril extrait le 11 juin dernier, la première phase de production est dans un tournant important. La première cargaison commerciale est attendue début juillet, d'après les prévisions. Le président Basirou Djamay Fai s'en réjouit. L'autre motif de fierté du chef de l'État est la présence remarquable et remarquée de l'expertise sénégalaise dans la réalisation de ce projet d'envergure. Des jeunes dévoués et engagés qu'il a félicité et encouragé au nom de la nation sénégalaise. Le chef de l'État se veut lucide, bien qu'étant satisfait de la visite, le président Basirou Djamay Fai rappelle que les ressources tirées de cette exploitation seront administrées au profit des générations actuelles et futures, avec notamment une orientation vers le développement d'autres secteurs. On écoute à ce propos le président de la République qui l'est au micro de Marning. C'est un tournant particulier pour le pays. Nous l'avons longtemps cherché, on va dire qu'il est enfin là. Nous y attendons des ressources. Mais les ressources que nous en attendons, c'est des ressources qui doivent être orientées vers le développement d'autres secteurs. Je veux rester lucide et dire que ce qui en sera tiré, quelle que soit la proportion, et nous en attendons une proportion juste par rapport à ce qui est déjà signé et ce que nous pouvons rattraper, que ce sera administré au profit des générations actuelles et des générations futures, et ce sera administré par le gouvernement en bon père de famille. Mais c'est l'occasion pour moi de saluer l'investissement, les voyages, les longues nuits, et la pugnacité de tous ceux qui ont cru en l'existence de cette ressource dans les tréfonds de nos océans et qui, des années et des années, ont promu les blocs qui ont fait l'objet de recherche, qui ont fini par être productifs. Et saluer à présent les générations qui ont la charge de prendre le flambeau à partir de la production, de l'exploitation, qui doivent veiller sur les intérêts du Sénégal sur ces plateformes et sur d'autres plateformes, et sur ceux qui doivent administrer la ressource, quel que soit le niveau de responsabilité et d'intervention de ces personnes-là. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter le ministre et ses collaborateurs du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines pour la rapidité d'adaptation et la veille permanente sur les intérêts du Sénégal dans le cadre des discussions notamment liées à l'audit des co-pétroliers. Je veux féliciter le partenaire Woodside qui a fait cet investissement-là qui est important, qui doit en attendre le juste retour, comme le peuple sénégalais est en droit d'en attendre de tirer le meilleur profit, et qui, parce qu'on lui a proposé un partenariat serein dans le cadre duquel il entend bien évoluer, a à cœur d'investir dans d'autres secteurs et sur lesquels nous l'accompagnerons, comme des autorités d'un pays stable, d'un pays partenaire sûr, d'un pays partenaire fiable, ouvert et engagé, dans le respect mutuel et dans le bénéfice mutuel, à attirer la meilleure partie de ces ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les générations actuelles et les générations futures. Je vous fais lecture de ce communiqué de l'Assemblée nationale. Les députés sont convoqués en séance plénière, samedi 29 juin.